Pour moi, la mémoire, c'est redonner vie aux souvenirs et accepter ce qui est passé. Pour moi, la mémoire, c'est se rappeler du passé. Pour moi, la mémoire, c'est rendre hommage au passé. Pour moi, la mémoire, c'est se souvenir des événements passés grâce à des récits, des écrits ou à des commémorations. Pour moi, la mémoire, c'est se souvenir des événements passés, avancer et ne pas oublier. Pour moi, la mémoire, c'est une partie de l'histoire, une partie de notre histoire à tous en tant que citoyens du monde. C'est se souvenir pour agir mieux. Pour moi, la mémoire, c'est ne pas oublier. Pour moi, la mémoire, c'est comme le souvenir. Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas oublier. Qu'elle soit collective ou individuelle, elle est importante, même si elle ne touche pas de la même manière. La mémoire, c'est le récit et les images de notre histoire. Pour moi, la mémoire, c'est se souvenir du passé pour construire le futur. Pour moi, la mémoire, c'est ne pas oublier et transmettre les valeurs du passé. Pour moi, la mémoire, c'est se souvenir, rendre hommage, relater le passé, partager, transmettre et ne surtout pas oublier. Pour moi, la mémoire, c'est rassembler des fragments de moments passés afin de construire une histoire collective et d'éviter de reproduire les erreurs que les hommes ont commises. Mais la mémoire, ce n'est pas qu'un travail avec les autres. C'est aussi un travail avec soi-même. Écrire pour à la fois se souvenir et oublier, pour se libérer d'une solitude dans laquelle on s'est enfermé. Pour moi, la mémoire, c'est un moyen de se situer dans le monde et au milieu d'un groupe d'individus pour ne pas être tout seul. Pour moi, la mémoire, c'est le fait de se rappeler des rêves du passé pour ne pas les reproduire dans le présent. Pour moi, la mémoire, c'est ce souvenir que des gens se sont battus pour notre condition présente. Pour moi, la mémoire, c'est comme un mot. Ça s'écrit, ça s'efface, mais ça laisse des traces. Pour moi, la mémoire, c'est savoir se rappeler des événements pour les garder vivants dans nos esprits. C'est pour transmettre l'histoire au fil des décennies. Pour moi, la mémoire, c'est garder en souvenir. Pour moi, la mémoire, c'est un souvenir qui se transmet de génération en génération et qui permet de garder en vie les exploits et les erreurs passées. La mémoire, c'est le souvenir des faits passés. C'est notre histoire. Pour moi, la mémoire est une marque d'appartenance à l'histoire d'un pays. Il faut se souvenir pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Les témoins disparaissent, c'est donc aux générations futures de transmettre l'histoire à travers le devoir de mémoire. Pour moi, la mémoire, c'est ce souvenir des faits passés pour pouvoir en tirer un vécu afin d'éviter de reproduire certaines erreurs et envisager le futur. Avec la mémoire, de fait, le passé, on peut mieux envisager l'avenir.